A l'invitation d'Hubert Fournier, le directeur technique national, Didier Deschamps et son staff technique sont venus à la rencontre des conseillers techniques régionaux et départementaux actuellement rassemblés à Clairefontaine. Un moment de partage très apprécié des CTR et CTD venus de toute la métropole et de l'outre-mer. La DTN de tout temps a un objectif principal, c'est prévoir le football de demain. Alors c'est pas évident avec des changements d'orientation, de méthode, de méthodologie avec des nouvelles technologies. C'est des directives, on peut appeler ça comme ça sans que ça soit des obligations. Mais après c'est à vous, évidemment, au quotidien, sur le terrain, dans les différents districts, ligues, en métropole et je n'oublie pas évidemment les Dantoms qui ont toujours été un fournisseur important pour les joueurs de l'élite. Le fait de voir le sélectionnaire c'est toujours un plaisir déjà parce que c'est pour nous l'entraîneur de l'équipe de France A que l'on respecte et que l'on observe toujours. Donc on est supporter de cette équipe évidemment et puis évidemment c'est aussi la possibilité d'entendre un entraîneur de très très haut niveau. Donc c'est pour nous toujours une grande fierté qui puisse être là et disponible pour nous. Il y a une forte émotion de l'entrevité des champs qui a rencontré les dernières grandes compétitions au niveau international et forte humilité. C'est ce que je retiens. Donc c'est une belle récompense pour nous parce que quelque part on travaille à la base, il l'a bien dit, sur justement les joueurs de demain et je pense que c'est une vraie compense pour nous d'avoir le staff de l'équipe de France avec tout quoi. Je suis en toute sincérité très reconnaissant du travail que vous accomplissez parce que les joueurs de l'élite aujourd'hui sont tous passés à un moment ou à un autre avec vous. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes générations, sans savoir qui exactement, mais qui feront les futurs champions de demain. Donc beaucoup de respect pour toute votre implication, votre détermination, votre passion. Le football d'élite, le football professionnel, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans votre travail de base parce que la base, c'est la chose la plus importante. Et si la formation française est reconnue, c'est évidemment votre mérite aussi. Il a beaucoup insisté sur le respect et la reconnaissance qu'il avait pour notre travail et ça, franchement, ça fait plaisir. Le travail, de ne rien lâcher, toujours travailler et puis la passion. On le sent dans sa façon, dans le discours de lui, de tout son staff, qu'il y a vraiment cette notion de passion et d'aller chercher toujours de la réussite et puis de l'avant et pas rester sur ses acquis. Au quotidien, ce qui pourrait servir, c'est vraiment ça. C'est ne jamais rien lâcher, être à 100% en permanence. Dès qu'on va relâcher, on risque d'avoir de moins bons résultats. On a déjà été inspirants en tant que joueurs tout d'abord et puis en tant que sélectionneurs, de par les résultats, de par la gestion aussi de cette équipe de France, les messages qu'il peut faire passer. Et puis, il n'oublie pas d'où il vient. Encore une fois, un grand merci par rapport à tout votre travail qui est si important et qui permet au football français d'être au plus haut niveau et quand on a le bonheur de pouvoir atteindre le succès, il est à partager et à partager avec vous. Sans la base, on ne peut rien construire. Je ne vais pas vous faire de la philosophie. Une maison, on ne commence pas par le toit. La base, elle est là. Et vous, vous êtes la base. Et vous méritez cette reconnaissance et ce respect par rapport à tout ce que vous faites depuis de longues années. Un message fort, les remerciements, l'encouragement et puis c'est un exemple. Il nous montre bien qu'on doit être proche des clubs, proche des enfants et bien continuer à fournir des joueurs pour que nous, on est encore une équipe de France aussi performante. Un message d'émotion, un message où justement, c'est le travail, c'est la réussite et que quelque part, c'est le fruit aussi de l'ombre, notre travail de l'ombre que l'on peut voir aujourd'hui.